Salut à tous c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, et oui enfin une nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui je vais présenter un colis qu'une abonnée m'avait envoyé 3 doudous, kumi cosplay, si vous la connaissez n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Aussi en vidéo je voulais faire une petite dédiée à ma petite Yuna, si tu regardes cette vidéo j'en suis sûre que tu la regarderas, mais voilà à vive voix, joyeux anniversaire ma petite Yuna. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Yuna et à Kumi cosplay, parce que je les adore, et que Kumi c'est une jeune fille qui m'offre énormément de colis, qui sont énormément beaux. Je pense que si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que à chaque fois que je fais une ouverture de colis, c'est forcément qu'il y aura Kumi cosplay dedans, parce qu'elle m'offre beaucoup de colis. Je préfère autant préciser que... Déjà j'ai un bandage. Et deux, je ne... Ça fait deux fois que je fais cette vidéo, parce que j'ai eu des soucis avec le fond, enfin bref voilà. Du coup je la refais dans cet environnement-ci. Donc là je vais vous présenter ce qu'elle m'a fait, et surtout la plus grosse chose qu'elle m'a fait, enfin bref je vais vous montrer, c'est extraordinaire. J'ai reçu dans un carton comme ceci, donc un petit gros carton que j'ai massacré comme jamais, je l'ai bouffé le carton. Alors ensuite elle m'avait mis du papier bulles, des grosses bulles cette fois-ci. Oh des grosses bulles ! Je me suis amusée à les éclater, tu vois bien, là il n'y en a plus. J'ai pris un couteau et je l'ai massacré. Ensuite, alors je vais essayer de faire rapide. Elle m'avait... Alors ce colis je devais le recevoir pour mon anniversaire, donc forcément il y a marqué joliis anniversaire en retard. Donc voilà, ça c'est un posoir pour mettre ce que je vais vous montrer tout de suite après. Donc elle m'avait offert donc ce petit cadre avec donc le petit mot qui était, cela fait déjà un an et quelques mois que l'on s'est vu. Un petit cadre fait main pour se souvenir de cette merveilleuse date. Oui voilà, de la première fois qu'on s'est rencontré avec Kuni à la Japan Expo. C'était magnifique, voilà c'est tout, c'était magnifique. Donc voilà, un petit cadre avec marqué mélo ici. Donc là le petit mot et là une petite fleur et voilà. Donc forcément je pense donc que ce petit posoir c'est donc pour poser un petit cadre. Donc ensuite elle m'avait fait une petite carte remarquant. Donc oui, alors il fallait que je jette ce dé là en fait. Et que parce que c'était un peu comme un swap sauf que j'ai pas respecté ça et moi j'ai déjà directement été dans le colis. Elle a mis une petite photo de nous deux. Donc je pense que je peux la montrer quand même, il n'y a rien de, voilà, la misure MSP. Voilà, donc ma petite Kuni avec moi la première fois qu'on s'est rencontré. Voilà voilà, avec un petit poulet dessiné. Je trouve ça trop mignon, donc vraiment pas mal ce concept de jeu. Mais c'est dommage que franchement je l'ai pas respecté. Et puis là de toute façon j'ai pas de table ou quoi pour jeter le dé. Donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite elle m'avait offert un petit sachet comme ça. J'adore les sachets comme ça qu'elle m'offre. Mais c'est souvent ça. Alors dedans il y avait des petites friandises il me semble. Donc tout d'abord je tiens à montrer ceci. Donc je sais pas ce que c'est en fait. La dernière fois quand je l'ai ouvert c'était bizarre. C'était pâteux. C'était... Ah voilà, c'était ça. Donc c'est trop chelou. Enfin je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Mais c'est joli. Je dirais que c'est des paillettes qu'on fossilisait dans un pot. Donc elle m'avait mis des petites friandises Rilakuma et l'autre truc dans le petit oeuf au plat. Je sais plus comment ils appellent. Voilà je l'ai oublié encore. Et donc deux comme ceci. Donc hop. Voilà. Et donc c'est des petits bonbons. Mais tu me connais Kumi je les mangerai pas. Parce qu'ils sont trop mignons. Et donc voilà j'en ai que trois. Donc non je peux pas les manger. Ou alors j'en mangerai un comme ça. Ensuite alors ça c'est un truc qui m'a fait craquer. Alors elle m'a laissé un petit mot en disant qu'elle le trouvait trop chou et tout. Donc voilà c'est ceci. Il est trop chou. Et elle avait dit que bah ça il était trop mignon. Elle a voulu me le prendre. Et oui tu t'es pas trompé moi j'adore. Et je le trouve trop cute. Mais par contre je me verrai pas tu vas dormir avec. Je le mettrai genre sur mon bureau avec tout mon bordel en fait. Donc voilà. Donc ça me fait énormément plaisir. Il est trop beau. J'ai même pas envie d'enlever de son sachet. Il est trop mignon le petit sachet. Enfin c'est trop chou. J'aime bien on dirait un bonbon géant. Donc ensuite elle m'avait fait une petite lettre comme ça. Et je me rappelle bien ce qu'elle avait marqué. Elle avait marqué qu'il fallait que je me remette à la Fimo. Donc si vous voulez je me remette à la Fimo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans les commentaires. Mais en tout cas elle m'a fait deux petites créations qui sont vraiment pas mal. Et qui sont cute. Alors elle m'a fait un petit truc comme ceci. Alors attendez. Avec MK. Bon on voit pas grand chose. Mais MK. Et puis avec mon truc dégueulasse là. Voilà. MK. Donc plein de paillettes. Plein de petits trucs. C'est tout mignon. Avec de la Fimo. Ah ! En effect. Si je me trompe pas. Et elle m'a fait ceci qui a une espèce de texture dessus. Je pense que c'est le coulis. Elle a voulu me faire une crêpe je pense. Par contre la crêpe du coup t'as fait un coulis genre à presse ou je ne sais pas. Framboise t'as du voilà une imitation. Mais ça colle énormément. Et ça va coller sur le petit tissu. Mais ce n'est pas grave. Ça franchement je pense que je vais l'accrocher là-bas vers mon ordinateur. Parce que oui j'ai un mur désabonné regardez. Ici comme vous pouvez le voir. Non. Ici c'est mes posters. Et ici il y a tous les trucs que mes abonnés m'ont offert. Donc il y en a jusqu'en haut. Voilà. Donc je n'ai pas tout mis parce que je n'ai pas de place. Et que bah voilà. Donc voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont prendre place. C'est des posters qui vont sauter à côté. Comme ça je pourrais mettre d'autres choses de mes abonnés. Donc merci ma petite Koumi pour tes créations. Elles sont très jolies. Et tu gères vraiment en Fimo. Vraiment tu es une petite perle de rare. Donc ensuite elle m'a offert quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Donc c'est une pop. Voilà. Donc de Luca. De Luca. De Luca. De Luca des Vocaloids. Donc elle n'avait pas mis coup. Mais ça je m'en fous complètement en fait. Et voilà. Avec son petit casque et tout ça. Mais ça me fait énormément plaisir. Alors. Je l'avais mis vers mon ordinateur. Mais bon je l'ai repris du coup pour la vidéo. Mais voilà. La petite pop de Luca qui est super belle. Et je suis super contente de l'avoir. Parce que. C'est une vocaloïde quoi. Ça me fait trop plaisir. Les pops c'est ma vie. Euh. C'est. C'est. Voilà. J'en ai que trois pour l'instant. Mais je pense faire une collection de plein de pops différentes. Donc ensuite on passe à un élément important de la vidéo. C'est le cosplay. Vous allez me dire. Qu'est-ce qu'un cosplay fait dans la conversation ? Une abonnée t'aurait jamais offert un cosplay. Ouais. Donc elle m'a fait la veste de Yoshino. Donc je compte faire le cosplay de Yoshino pour Paris Manga en février. Si tout se passe bien. Je serai à Paris Manga si tout se passe bien. Donc elle m'a fait la veste. Attention elle est ici. Alors. Je tiens à préciser tout de suite pour Kumi. Qu'il y a un bouton qui s'est fait la malle. Et il est là. Voilà. Donc il était là. Donc c'est pas grave. Je le recollerai. C'est pas un problème. Lui là ça va. Mais il commence à décéder. Donc voici. Je pense que les amateurs. Les amatrices. De Death Live. Et de Yoshino. Aimeront ça. Alors franchement. Niveau d'ici là. Le truc qui fait un peu. Tissus or là. Et ça qui fait un peu dentelle. C'est plus bizarre. Dantelle épaisse hein. Je sais pas comment on appellerait ça. Mais oui. C'est vrai. C'est ça. C'est vraiment ça sur le cosplay. Et vraiment t'as bien fait ça. Alors les oreilles sont ici. Donc elle a collé ici. Pour faire un effet. Bah voilà. Qui tienne. Sauf que bon. Elles ne se tiennent pas. Donc je vais voir si je peux pas. Mettre des barres de fer. Ou quoi. Je vais me démerder. Que dire. Alors. Cette veste. Je tiens à préciser. Qu'elle ne me va pas. En fait. Tout simplement. Parce que j'ai des gros bras. Moi. J'étais. Alors. Je suis pas musclée. Mais j'ai des bons bras. Quand même. Et mes bras ne passent pas. Parce que je pense. Qu'elle a pris par rapport à sa taille. Elle s'est dit. Bon. Bah mélo. Elle fait peut-être ma taille. Elle fait peut-être ma grosseur. Mais non. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est trop petit pour moi. Mais sinon. La longueur. Bah. De la veste. Est très très bien. Donc. Moi. Il y a un truc que j'ai aimé. Sur cette veste. C'est les poches. J'adore comment les poches. Elle les a fait. Alors. Je tiens à dire. Qu'elle a cousu. Elle-même. Elle a tout fait. Tout seul. Elle a fait complètement toute seule. La veste. Donc. Ça c'est donc la poche. C'est cool. Parce qu'au moins. C'est des vraies poches. Parce que souvent. Dans les cosplays. Que tu achètes sur Aliexpress. C'est souvent des fausses poches. Et. C'est plus nul. Et ensuite. Elle m'avait fait. La queue. De Yoshino. Donc. Voilà. Elle a pris. La matière qu'il y a en haut. Pour faire une grosse bouboule. Et le faire tenir. Derrière. Et là. Elle a collé une petite pince. Pour que je puisse sans doute. Mettre la wiggle. Et que ça se tienne. A ma tête. Et tu vois. Ça se décolle déjà. Alors que je n'ai à peine touché. Donc. Voilà. Donc. Alors. C'est sûr que je vais faire des rajustements. Je vais leur faire. Je vais essayer de chipoter ça. Je vais essayer de gérer. Et. Et voilà. Alors. Les manches. Les voici. Ça passe pas. Donc. Voilà. Mais c'est super bien cousu. C'est. C'est. C'est propre. C'est. C'est. C'est joli. Et bien franchement. Voilà. Pour cette vidéo. J'en ai terminé. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi. Si vous voulez m'envoyer des colis qui est un petit peu délicat. Je n'ai pas de boîte postale. Vous pouvez m'en parler sur Insta ou sur Snap. Non. Stop. Pas sur Snapchat. Sur Insta. Ou. Sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre Discord. Et on peut en parler en privé également. Mais. Voilà. Je sélectionne. Je ne prends pas tout le monde. Parce que c'est quand même une adresse. Donc. Si cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et de vous abonner. Si ça vous a vraiment plu. Alors. N'oubliez pas qu'aux 26 000 abonnés. Il y a un VIP. Donc voilà. Aux 26 000. Comme aux 27 000. Comme aux 28 000. Comme aux 29 000. Comme aux 30 000. Il y aura des VIP. Et. Voilà. Donc. Je remercie encore ma petite Kumi. Pour ce magnifique colis. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada